Bien évidemment, déjà ça me paraît important qu'on donne des explications à nos supporters et puis à tout le monde. Donc il faut déjà, en préambule, je tiens à dire que ça fait ma neuvième saison à LNB. J'ai pris en neuf ans deux fautes techniques. Je n'ai jamais eu le moindre rapport au niveau de la commission de discipline et je crois de mémoire que le club n'en a jamais eu en neuf ans de saison, neuf saisons à LNB. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Ça veut dire que si samedi on s'est senti frustré, c'est certainement qu'il devait y avoir des bonnes raisons. Donc à travers le montage qu'on va visualiser là tout à l'heure, qui est un montage très synthétique, on a voulu un petit peu expliquer pourquoi on se sentait vraiment frustré par rapport à ce match-là. Donc voilà la situation et on va revenir de manière plus précise à quelques éléments de ce match. Oui, c'est vrai que c'est un premier élément qui m'a un petit peu interloqué. C'est que généralement il y a un protocole qui est mis en place bien évidemment par la Ligue, par les arbitres, par les staffs, où les arbitres viennent saluer les deux bancs adverses et que ça doit se faire de la même manière sans bien évidemment trop de familiarité entre les staffs et les arbitres. Donc là, à ma grande surprise, sans que ça soit forcément dramatique, j'ai vu des trois arbitres. Faire la bise, arrudiner l'homme, être relativement familier avec lui. Bon, c'est quelque chose que je trouve pas forcément très bien dans l'optique d'un match comme ça parce que je pense qu'il y a une distance à garder dans ces situations-là. Et d'autant plus que cette situation s'est reproduite et donc là on voit les images à la présentation des équipes. Donc ça, ça se situe à deux minutes du coup d'envoi où on voit la même scène se reproduire avec l'assistant de Poitiers. Parce que je crois que c'est bien d'avoir une certaine distance. Ça veut pas dire qu'après le match, avant le match, on peut pas discuter, on peut pas échanger. Mais déjà là, on est sur un temps de match, sur un aspect protocolaire. Donc c'est quelque chose qui m'a interloqué. Oui, c'est-à-dire qu'à travers cette action, on voit qu'il y a vraiment eu des erreurs au niveau de l'arbitrage. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une grosse erreur. C'est-à-dire qu'il y a un marché évident, grossier, qui n'est pas sifflé. Et derrière ça, on prend un panier à trois points. Donc quand on sait que souvent les matchs se jouent à un point, deux points, comme ça s'est passé samedi, ce type d'action, je pense que les arbitres se doivent d'être vigilants. Je sais que des fois, c'est très compliqué au niveau de l'arbitrage. Bien évidemment, l'erreur est humaine. Nous, on en fait, les joueurs en font, les arbitres ont le droit d'en faire. Après, il y a des situations où c'est tellement évident que celles-ci peuvent difficilement leur échapper. Donc on voit bien, là, sur cette action, que le marché est manifeste. Et derrière, la conséquence, c'est non seulement le marché n'est pas sanctionné, et derrière, on prend un tir à trois points, qui vaut cher, quoi. Là, on voit les deux types d'actions qui sont dans la continuité. Donc ça, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'on voit qu'à travers la défense de Joe Passave, effectivement, il y a une faute qui est indiscutable. C'est-à-dire qu'il lutte de manière illégale par rapport à Badian, il me semble, et donc la faute est parfaitement logique, elle est sifflée. Après, il faut toujours qu'il y ait une cohérence au niveau de l'arbitrage. Sur l'action suivante qu'on découvre, là, c'est la même situation globalement, même histoire de lutte intérieure. La faute de Badian est aussi évidente, au moins aussi évidente que celle de Joe. Ça se passe dans la continuité du jeu. Donc, il n'y a aucune raison que la faute de Joe soit sifflée, et pas celle-ci. Ou alors, on siffle les deux, ou alors, on n'en siffle aucune. Donc, ça s'est passé samedi soir à plusieurs reprises. C'est cette différence d'arbitrage des deux côtés du terrain, et là, elle est manifeste parce qu'elle est dans la continuité. Cette action-là, encore une fois, montre l'incompréhension, notre incompréhension, par rapport à certaines décisions, samedi soir, c'est que si on regarde bien l'action, déjà, il y a une sortie évidente du joueur de Poitiers, sous les yeux de l'arbitre. La balle sort en touche, tout le monde le voit, les images sont flagrantes. Le joueur reste par terre. Nous, on continue l'attaque à 5 contre 4. Que le jeu soit arrêté, pourquoi pas, parce que quand un joueur est blessé, autant arrêter le jeu. Ce n'est pas la peine de profiter de la situation. Par contre, la suite est très intéressante. C'est que l'arbitre va prévenir Stéphane Brun d'un éventuel flopping. Lui n'est pas du tout dans l'action. Donc je me rappelle bien, parce que l'arbitre est venu me voir après, ils lui disent que la prochaine fois que ce genre de situation arrive, c'est faute technique. Or, on voit bien sur les images, Stéphane n'est pas concerné par cette action. Et il a, ce n'est pas toujours évident, c'est lui qui, suite au coup de sifflet, alors qu'on est en zone offensive, va voir si le joueur est blessé et qu'est-ce qu'il a. Vous pouvez bien regarder les images, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Donc, encore une fois, l'arbitre le prévient, le menace d'une faute technique, alors que lui n'est pas dans l'action. Quel est l'objectif ? Je ne comprends pas l'objectif de cette intervention, si ce n'est à faire en sorte que le joueur soit énervé par cette attitude, parce qu'il n'est pas du tout concerné. On le voit très bien sur les images. Sous nos yeux, c'est vrai que c'est une faute extrêmement sévère, surtout qu'on voit le joueur attaquant réduit la distance, joue un petit peu d'écoute pour se frayer un passage, rate le tir, et donc on siffle faute d'Oliver qui est au contact, les bras bien levés. C'est une faute extrêmement sévère, extrêmement sévère. Siffler par un arbitre qui va, dans l'action suivante, ne pas être vigilant sur une de nos situations offensives. Donc là, c'est pareil, on parle de cohérence. Faute extrêmement sévère, moi je pense qu'elle n'y est pas. Après, c'est toujours à l'interprétation des arbitres, donc il faut respecter un petit peu ça. Par contre, si cette faute-là est extrêmement sévère, il sifflait, comment ne pas voir la faute qui va venir après notre temps mort, où dans cette situation-là, l'objectif est de donner la balle à David Lighty dans le poste bas, pour qu'il provoque, pour qu'il aille sur la ligne des lancers francs ou mettre un panier à deux points. On voit très bien sur les images, alors là c'est plus que parlant, que Kanté se fait surprendre par le démarquage de Lighty, qu'il attend sur le tir à trois points, et là on voit tout à fait la faute, sans jouer le ballon, de Badian. C'est le même arbitre, qui se retrouve dans la même situation. C'est impossible, impossible à mes yeux, qu'il n'ait pas vu cette faute-là. La balle est encore dans les mains de Xavier Corozine, ça c'est réglementaire, c'est ni plus ni moins pour moi une faute anti-sportive. Sur tout ça ? Oui, j'ai une conclusion, c'est que j'aimerais bien, ce ne sont pas des choses qui moi me font plaisir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis très peu dans la critique par rapport au corps arbitral. Là, j'ai eu l'occasion d'avoir ce matin un discours, une conversation, pardon, instructive et intéressante avec Chantal Julien. Moi j'ai besoin d'avoir un debriefing par rapport au corps arbitral, savoir quelle est leur position par rapport à tout ça, encore une fois de manière constructive, parce que nous on a besoin d'avancer. Merci. Merci.